La majorité des vols n'ont pas décollé hier en raison de la grève surprise des P1C, le personnel navigant commercial. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que ces perturbations sont devenues aujourd'hui carrément récurrentes au niveau de la compagnie. Chaque corps parfois bloque un peu le décollage des vols au détriment bien sûr des passagers. Est-ce qu'on peut considérer que la revendication essentielle, c'est des augmentations salariales ? Est-ce que la compagnie est en mesure aujourd'hui d'assurer ces augmentations si on se réfère à ce qui est rapporté ? Elle est en situation de crise. Monsieur Roy. Merci Suïla. Tout d'abord, je voudrais m'exprimer pour toutes mes sincères excuses envers notre clientèle pour le désagrément qui a été subi par eux hier lors de la grève surprise qui a été déclenché par le personnel navigant commercial d'Air Algérie. Et je voudrais donc dire effectivement que la revendication principale de ce personnel est liée à une augmentation salariale. Donc le motif évoqué, c'est un accord qui a été établi il y a pratiquement une année, je sais pas, qui prévoit une augmentation. Mais la situation a voulu à ce que l'entreprise, je confirme mon comité, n'est pas dans les capacités de pouvoir assurer cette augmentation au détriment de l'équilibre financier de l'entreprise. Et c'est sur cette base-là qu'il y a eu plusieurs échanges, plusieurs réunions de travail, des réunions de négociations pour pouvoir alerter et démontrer à l'ensemble du personnel, non que là, uniquement le personnel navigant commercial, aussi bien les quatre que tous les employés d'Air Algérie concernés, que la compagnie se trouve dans une situation assez difficile, dans le sens où elle ne pourrait pas se permettre de pouvoir assurer une telle augmentation au profit du personnel. Et ça a été dit à l'ensemble des corporations de l'entreprise. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, M. Houawi, ce n'est pas les premières, puisque le PDG l'avait déjà affirmé aux employés, aux différents syndicats, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en situation de crise ? On peut dire qu'on n'est pas dans une situation de crise, mais beaucoup plus on est dans une situation où, comment dire, c'est-à-dire s'il n'y a pas les efforts qui sont déployés par l'ensemble des employés d'Air Algérie, c'était d'ailleurs l'objet de la fameuse lettre qui a été, une lettre interne, qui a été transmise, publiée, non publiée, c'est dans la presse. Mais elle était à la direction des employés d'Air Algérie, pour pouvoir rechercher, au travers des employés, à ce qu'il y ait un nouveau souffle pour pouvoir relever le défi par rapport à ce qui attend Air Algérie. Parce qu'Air Algérie, il faut le dire, elle évolue dans un environnement très concurrentiel. Donc nous avons, durant l'année 2016, il y avait pas mal de compagnies qui ont entré le marché algérien. On est pratiquement à 22 compagnies concurrentes, et on se doit donc d'être toujours prêts à défendre et à relever les défis qui nous sont imposés. Des compagnies étrangères concurrentes, monsieur. Concurrentes, oui. Mais si on se réfère un peu aux chiffres, est-ce qu'on peut considérer que c'est la masse salariale qui est à l'origine de cette situation, puisque de la taille d'Air Algérie, aujourd'hui, vous êtes à pratiquement 9000 employés. On est actuellement à 9000 employés, et on se défend justement, et principalement, on va dire, tout l'objectif de la compagnie, de la direction générale d'Air Algérie, c'est de pouvoir préserver ses emplois. C'est le plus grand défi, parce que 9000 employés, ce sont 9000 familles. Air Algérie, elle est là, elle continue toujours à oeuvrer pour le meilleur. Nous avons transporté, au courant 2016, plus de 6 200 000 passagers. C'est un effort important pour la compagnie. Et maintenant, pour ce qui est de la masse salariale, il y a des équilibres, il y a des ratios. Dans une compagnie aérienne, le ratio, la proportion de la masse salariale, devrait se situer entre 18 et 20 %. Alors, en chiffres, est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs chiffrés, M. Ouahoui, par rapport à cette situation de crise ? Parce que si on déblaye et on regarde de près, il peut y avoir certaines contradictions, puisque le chiffre d'affaires, déjà, qui a été enregistré entre l'année 2015 et 2016, c'est l'équivalent de 91 milliards de dinars. J'espère que je ne me trompe pas. Effectivement, le chiffre d'affaires pour l'année 2016, qui est enregistré, est d'environ 91 milliards de dinars. Cette augmentation-là, elle marque un peu l'effort de la compagnie, de tout l'ensemble des employés d'Aire Algérie. Mais dans une compagnie aérienne, il n'y a pas uniquement le chiffre d'affaires. Donc, il y a une politique qui doit être mise en place pour pouvoir maîtriser aussi les coûts. Et c'est dans ce sens-là, l'équilibre financier tient sur la base d'un chiffre d'affaires et des coûts, des coûts d'exploitation, qui doivent être aussi maîtrisés pour que la compagnie puisse être efficiente. Sur le plan des coûts d'exploitation, qu'est-ce qui est relevé aujourd'hui, M. Roy ? Sur le plan des coûts d'exploitation, il faut savoir que la composante des coûts d'exploitation, ce sont les coûts du carburant. C'est le coût qui repart, bien entendu, à l'augmentation. Il y a les coûts de la maintenance. Il y a le coût du personnel navigant technique et commercial. Il y a aussi la masse salariale de l'entreprise. Ce sont des coûts directs et indirects. Et donc, plus on maîtrise ces coûts-là, plus la compagnie se portera mieux. Les coûts aussi induits par des erreurs, par exemple, de planning et les retards qui sont observés au niveau de la compagnie. Parce que ça, c'est aussi des pénalités qu'encaisse, qu'endosse la compagnie. Les taxes aéroportuaires, les pénalités, tous ces éléments-là se greffent sur le coût de l'entreprise. Je voudrais juste revenir aussi, puisque vous m'avez donné l'occasion de parler de l'augmentation salariale. Bien entendu, lors des négociations, le président directeur général d'Air Algérie avait clairement dit que c'est un gel de cette augmentation. C'est-à-dire, une fois que la compagnie se portera mieux avec de meilleurs chiffres, de meilleures performances, à ce moment-là, rien n'interdit qu'il y ait ou que ces augmentations soient opérées. Mais dans le contexte actuel, je pense que le PDG a lancé quand même une réflexion, comment dire, objectif qui est basée sur des éléments factuels. C'est-à-dire, il a démontré à l'ensemble des intervenants que l'équilibre financier à l'entreprise est assez fragile pour pouvoir autoriser ce genre d'augmentation. Mais une fois que la situation s'améliorera, il n'y a aucun inconvénient à pouvoir concrétiser les accords qui ont été donnés. Il faut souligner une chose aussi, que Air Algérie, ça fait pratiquement deux ans, a entrepris une acquisition d'une flotte assez importante. de surcroît, c'est un investissement lourd pour l'entreprise. Et bien entendu, ça fait pratiquement une année ou deux ans où on a complété cette opération-là. Donc l'entreprise a subi quand même un effort important. Et nous sommes aussi dans des échéances d'endettement qu'il faudrait honorer vis-à-vis des partenaires d'Air Algérie. Alors, on va revenir sur cette question d'échéances d'endettement par rapport à vos, bien sûr, partenaires. Mais d'abord, je voudrais revenir sur la question de la flotte. Vous êtes actuellement, vous avez l'équivalent de 59 avions avec les nouvelles acquisitions, les 16 aéroneufs. C'était inclus dans le plan de développement qui avait été concrétisé et adopté par le Conseil d'administration 2012-2016 et qui avait consacré pratiquement un budget équivalent à 60 milliards de dinars. Est-ce qu'on peut considérer, partons de ces chiffres, que vous allez développer un nouveau plan de développement ou alors vous allez vous en tenir à celui que vous avez consommé qui est arrivé à expiration en 2017 ? Tout à fait. La stratégie de l'entreprise, elle va se consacrer, disons, l'année 2018 parce que le plan dont vous avez cité, c'est un plan qui va de 2012 à 2017. Et l'année 2018 sera pour nous une année où il y a une réflexion pour pouvoir consolider déjà les acquis. À quel niveau nous sommes arrivés ? Est-ce que les objectifs ont été atteints à 100% ? Pour pouvoir justement se prononcer sur un nouveau plan qui devrait être établi entre 2019 et 2023 et qui comprendra plusieurs actions. Lesquelles, par exemple ? Lesquelles, je vais vous citer l'une des plus importantes et que nous visons, c'est avec la mise en exploitation prochaine en 2018, fin 2018, du nouvel aérogare. Air Algérie devra justement repenser ou affirmer sa politique de sixième liberté, c'est-à-dire utiliser le trafic de sixième liberté, donc essentiellement le hub d'Alger, construire un hub qui permettra aux passagers de prendre des passagers dans d'autres destinations, vers une autre destination. Et là, je parlerai de plus des destinations vers l'Afrique. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer, M. Huawei, c'est parce qu'il n'y a pas de vision managérielle qui puisse être, c'est-à-dire, très favorable à l'entreprise, c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez en situation difficile actuellement à gérer, puisque vous avez pratiquement tout un segment que vous n'avez pas suffisamment investi, à savoir le transport de marchandises par l'aérien. Puisque la volonté, à un moment donné, c'est de créer un hub et investir dans le transit. Bon, pour dire... Avec le trafic. Une politique d'une entreprise se décline par ses actions. Donc, il faut savoir qu'Air Algérie dispose actuellement d'une flottie d'au moins trois avions. Un avion Hercule d'une capacité de 20 tonnes, qui répond aussi à des besoins de transport importants, notamment le matériel pétrolier, que nous transportons et que nous assurons pratiquement une fois à deux fois par semaine. Nous avons aussi acquis deux Boeing 737-700 convertibles, c'est-à-dire deux avions qui peuvent être utilisés à la fois en passager et en cargo, pour pouvoir justement répondre à cette demande-là. Et actuellement, nous avons un avion, un des deux avions qui est en exploitation. Mais le fret, vous n'êtes pas très offensif sur le fret, monsieur, moi aussi. On n'est pas très offensif, parce que, bon, c'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait... Ça aussi, ça rapporte de l'art. Oui, mais il faudrait tout d'abord, si on doit parler du fret import, je peux vous garantir qu'Air Algérie transporte au-delà de pratiquement 14 000 à 15 000 tonnes en an. Ça reste peut-être insuffisant, mais il faut savoir que pour la partie export, nous étions l'année dernière à 5 000 tonnes, pour l'année 2016, nous sommes passés à 6 500 tonnes. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'il y ait une meilleure organisation de l'ensemble des opérateurs. D'ailleurs, Air Algérie, à ce titre, a été associée pour pouvoir justement donner son avis et quel est le meilleur moyen pour pouvoir... Mais je voudrais juste aussi souligner qu'il y a un 737-800 qui va être converti en voile tout cargo qui permettrait de développer encore davantage cette activité. Alors, M. Zohir Hawaoui, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré, un engagement que vous devez honorer avec vos partenaires. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos, M. Hawaoui ? Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en situation également d'endettement ? Bien sûr qu'on est dans une situation d'endettement. Il faut savoir que Air Algérie a acquis en 2011 une flottie de 8 avions. Donc, moyen porteur et aussi... Donc, 7 avions de type 737-800 et 3 ATR. Ça, ça s'est fait en 2011. Il y avait des échéances. On est en plein dedans depuis pratiquement une année. Et puis, Air Algérie a quand même assuré pour une partie le support de l'acquisition de la nouvelle flotte de 18 avions. Donc, c'est un effort très important auquel il faut être prudent pour pouvoir regarder de façon précise toutes les dépenses et avoir une rationalisation. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans une situation qui impose cet état de fait du fait que l'Algérie, depuis 2-3 ans, c'est aussi une crise financière à l'échelle macroéconomique. Donc, on devrait tous être mobilisés autour de ces aspects-là pour pouvoir assurer la pérennité de l'emploi et de l'entreprise. C'est l'objectif ultime d'Air Algérie et de ses cadres. À combien s'élève actuellement votre endettement, M. Wawis ? Là, je ne pourrais pas vous donner ce type d'informations. Il relèverait beaucoup plus des compétences de la direction des finances à pouvoir vous donner des chiffres plus précis. J'aurais souhaité que vous l'ayez avec vous ce matin. M. Wawis, je voudrais revenir un peu sur la situation que traverse actuellement la compagnie et la lettre qui a été adressée aux travailleurs. Est-ce qu'on peut partant de cette lettre qui a été adressée ? C'est une sonnette d'alarme qu'avait lancée un peu le PDG actuel, M. Alec Broch, puisqu'il dit que la masse salariale, étant une composante majeure de nos charges d'exploitation, son maintien au niveau actuel me paraît être une nécessité absolue pour tenter de freiner nos dépenses et la baisse de nos résultats d'exploitation. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus, dans la situation actuelle, plus de recrutement ? M. Wawis, oui, tout à fait. C'est une décision qui a été prise pour geler les recrutements, parce que d'ailleurs on est à pratiquement 8 970 employés, et donc c'est une masse salariale assez importante. Et là, ce qui est important, c'est de pouvoir maîtriser cette masse salariale qui est un objectif important, sans oublier le fait que l'Algérie ne voudrait en aucun cas, et ça, ça a été aussi un engagement des dirigeants de l'entreprise, pour préserver les emplois. Préserver ou aller vers, par exemple, une possibilité de dégraisser ? Elle est exclue ? Elle est exclue. Cette vision n'est pas la nôtre, et le but de la lettre est d'adresser principalement à l'ensemble des employés et des cadres de l'entreprise pour pouvoir les informer qu'il y a de nouveaux défis et de challenges à prendre en considération. Et le courrier du président-directeur général, c'était un courrier qui était adressé aux employés d'Algérie pour attirer leur attention, qui devrait fournir plus d'efforts, se mobiliser pour être plus efficient. C'est une lettre sincère, basée sur des éléments factuels. Tous les chiffres, toutes les négociations ont été mis à la disposition de l'ensemble des syndicats pour leur dire, voilà la situation de l'entreprise, et bien au contraire, on souhaiterait un engagement supplémentaire pour pouvoir assumer l'avenir de l'entreprise, parce que ce qui est important pour nous, c'est surtout continuer à travailler, continuer à œuvrer pour le bien pour l'entreprise et pour le pays. Alors, pour un plan de redressement qui est envisagé actuellement, pour améliorer la situation, passerait automatiquement et systématiquement par la hausse des tarifs et des billets d'avion, monsieur. Oui, oui, c'est le seul alternatif pour vous, sachant que même si vous augmentez vos prix, vous ne serez pas concurrentiel à ce moment-là. Bien sûr. Vous subirez l'effet contraire. À ce que je sache, il n'y a jamais eu une déclaration du type, nous allons augmenter les chiffres, nous allons augmenter les tarifs, il faut savoir que nous évoluons dans un environnement concurrentiel. Un environnement concurrentiel qui, de surcroît, implique des business models tout à fait différents. Vous avez des compagnies régulières, vous avez des compagnies low cost, qui sont en train d'évoluer sur des marchés. On peut citer le marché France, par exemple, vous avez plus de cinq compagnies concurrentes, et vous avez en face Air Algérie. Donc, il faut déployer tous les moyens et tous les outils pour pouvoir recadrer cette concurrence. Et ce n'est certainement pas une augmentation de tarifs que nous allons pouvoir concurrencer ces compagnies-là. Est-ce qu'il est envisagé, par exemple, d'aller vers la création du filial low cost au niveau d'Air Algérie ? C'est une option pour l'entreprise, mais il faut savoir que tout en étant une compagnie régulière, la compagnie, avec la nouvelle acquisition du système Amadeus, pourrait concevoir des produits spécifiques aux besoins du low cost, c'est-à-dire pouvoir, à court et moyen terme, offrir à des passagers qui ne souhaiteraient pas prendre de bagages, par exemple, leur offrir un tarif attractif. Donc, on est en train de discuter, d'évaluer toutes les options possibles pour pouvoir offrir aux passagers, qu'ils soient d'ordre, comment dire, client à sensibilité tarif, client à sensibilité produit, confort et tout ça, pour pouvoir offrir les services opportuns à chacun des passagers. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'à la fin de l'année, au 31 décembre, le PDG actuel de la compagnie, M. Bachoch-Alech, a accordé une interview, un grand magazine international, dans lequel il annonce un plan de développement qui s'appuierait également sur l'acquisition de nouveaux aéroneufs. 35 nouveaux appareils avant 2025, qui seraient acquis auprès de deux constructeurs, brésiliens et canadiens. C'est le cas actuellement, M. Huawei, puisque vous dites que nous sommes en situation financière difficile, mais vous investissez quand même pour le développement de la compagnie ? Bien sûr, l'investissement devrait être permanent, parce que, tout d'abord, un avion, c'est un outil de développement pour l'entreprise. Et il ne faut pas oublier que, comme je l'avais mentionné, il y a un plan qui devrait être mis en place à compter de 2019, qui s'étalera sur cinq ans, et qui devra intégrer justement cet objectif de pouvoir intégrer une autre flottie, ou de renforcer cette flotte. 35 ? Oui, 35, mais on va dire qu'une bonne partie de ce renouvellement est lié à un renouvellement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura au moins une dizaine d'avions qui devraient être retirés à l'échéance 2020-2022, de par l'âge qu'ils vont atteindre, et donc ça devient une nécessité, une obligation. Combien vous allez en retirer ? Il y aurait au moins une quinzaine d'avions. Ce sont les avions qui ont été acquis en l'année 2000, donc en 2020-2022, ce seraient des avions âgés de plus de 20 ans, et donc ça deviendrait lourd d'un point de vue maintenance à pouvoir maintenir, et c'est pour cela qu'un renouvellement s'imposerait. Et ça permettrait aussi, par exemple, l'ouverture de nouvelles lignes aériennes. On parle déjà de la ligne Alger-New York, qu'on parle de destinations nouvelles vers l'Afrique, le Tchad, le Camerou, le Gabon. C'est le cas, M. Roy ? Oui, tout à fait, tout à fait. L'Afrique centrale ? Et ce qui serait opportun pour nous, et un point fort de cette démarche-là, c'est de pouvoir avoir aussi une infrastructure qui serait remise en exploitation courant 2018 ou fin 2018, et là, ça pourrait nous donner un avantage par rapport à cette politique qu'on voudrait engager, qui est le développement du trafic de sixième liberté. Les nouvelles lignes, à moyen terme et long terme, M. Roy, en exploitation ? Ça serait les ouvertures de lignes, bien entendu, elles concerneraient principalement les lignes que vous avez citées à destination de l'Afrique. Ça passe principalement aussi par un renforcement des lignes existantes, parce que nous avons cinq fréquences sur l'Afrique de l'Ouest qu'il faudrait renforcer pour être un peu plus efficaces dans ce domaine-là. Il y a aussi des campagnes de publicité et de promotion qui devraient être entamées courant l'année 2018 pour préparer justement cette étape. Et bien entendu, il restera l'ouverture de la ligne de New York qui est un souhait de l'entreprise à mettre en œuvre. D'ici combien de temps vous fixez une échéance, M. Roy ? Pour l'ouverture de la ligne vers New York, il faut dire que ça n'implique pas uniquement la compagnie Algérie, mais ça implique aussi d'autres structures et d'autres organismes qui doivent aussi travailler avec nous pour pouvoir atteindre cet objectif. Le point d'achoppement, c'est le transport du courrier, principalement avec les autres secteurs. M. Roy, beaucoup de questions des auditeurs aujourd'hui. Ils vous disent pourquoi les retards récurrents de la compagnie ? Si vous n'arrivez pas à régler cet aspect-là, vous ne pourrez rien faire à l'avenir. La ponctualité est un élément essentiel dans le développement de l'entreprise. Il faut savoir juste un petit rappel pour dire qu'à la fin de la pointe, nous étions quand même à un taux très acceptable de l'ordre de 67% de taux de ponctualité. C'était une évolution pratiquement de 15% par rapport à l'année précédente pour la même période. Donc, pour dire que nous pouvons atteindre les objectifs que nous nous assignons dans le cadre du développement et de la qualité de service que nous souhaitons offrir à notre entreprise. Mais maintenant, il faut dire que cette ponctualité est un challenge pour l'ensemble des travailleurs d'Eralgérie. Parce que vous payez aussi les coûts des retards. Bien sûr. Ils sont estimés à combien, M. Roy, si on devait avoir ? Non, on ne peut pas les valoriser, c'est-à-dire dans le sens où la ponctualité est un élément prépondérant dans la qualité de service que nous offrons à nos passagers. Mais je peux vous garantir une chose, il y a une amélioration importante dans ce sens-là. Mais il faudrait que ce type de grève inattendue, imprévue, qui vient saper un peu cette performance-là, elle impacte le surcroît à l'entreprise. Autre question d'un auditeur qui vous dit, la mauvaise gestion, le favoritisme et les postes de complaisance au profit des proches de hauts responsables dans les bureaux installés à l'étranger sans les principales causes de la défaillance de cette compagnie aérienne. Quel est votre commentaire ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une compagnie de pistonniers, M. Roy aussi ? Non, on ne peut pas le dire. R-Algérie, c'est une question assez récurrente qui revient à chaque fois. Il faut dire que les employés d'R-Algérie, ce sont des employés qui ont été recrutés de façon normale, suivant des process d'une politique de ressources humaines qui est mise en place. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est quelque chose qui est propre à R-Algérie. Je contredis ça. Alors, très rapidement sur cette question, depuis quand vous n'avez pas offert à vos employés une formation en communication, en gestion des relations clients ? Ça, c'est important parce que vous faites face à de la clientèle tous les jours. Effectivement, R-Algérie est une compagnie qui est certifiée ISO. Et cette certification impose la satisfaction, c'est-à-dire de mettre tout en œuvre pour pouvoir satisfaire les clients d'R-Algérie. Donc, je confirme que R-Algérie a déployé des moyens pour pouvoir inviter notre personnel en front office de pouvoir assumer cette tâche de façon convenable. Mais je vais dire qu'on travaille aussi pour pouvoir renforcer ces éléments-là. Mais il faut savoir aussi et attirer l'attention de la clientèle d'R-Algérie qui peut faire valoir leurs droits. C'est-à-dire, au-delà de deux heures de retard, ils peuvent, conformément à la loi qui a été adoptée l'année dernière, qui est rentrée en vigueur en juillet 2016, c'est qu'ils peuvent exiger de la compagnie de reconnaître, c'est-à-dire l'erreur, et puis le retard, de mentionner le retard et de se faire rembourser à hauteur, je crois, de 75% le billet. C'est en vigueur. C'est en vigueur et vous pouvez consulter le site d'R-Algérie, le site web d'R-Algérie et vous allez trouver tous les détails qui comprennent les... parce que c'est une obligation aussi de la loi d'afficher justement tous les droits des passagers et vous allez le trouver et R-Algérie se conforme aux dispositions réglementaires en affichant toutes ces dispositions et c'est un droit du passager, bien sûr. Alors, autre question et très rapidement, M. Oui, cet auditeur nous ramène à la grève des PNC hier, R-Algérie est surpeuplée par rapport aux agences des pays voisins et puis... pardon, je ne la retrouve plus... et la majorité des gens recommandait surtout les vols à l'étranger. Est-ce vrai ? Là, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu la question. Ils disent que R-Algérie est surpeuplée par rapport aux agences des pays voisins et la majorité des gens recommandait et surtout à l'étranger. Est-ce vrai ? C'est-à-dire qu'on pistole un certain passager par rapport à d'autres. Je crois que c'est ce qu'il veut dire. Pour moi, je n'ai pas connaissance de ce type d'informations. Pour nous, l'ensemble des passagers sont traités de la même manière. Alors, voilà. Il nous ramène sur la grève. Je retrouve la question. Qui croit ? Vous dites que c'est une grève surprise alors que les syndicalistes des PNC ont affirmé hier qu'un prêt avait été déposé au niveau de la direction générale et au niveau également de l'inspection du travail. M. Awans ? Effectivement. Nous l'avons annoncé hier qu'il y a eu un dépôt de préavis de grève qui a été fait le 31 décembre. Ce préavis de grève a été entaché d'irrégularité, ce qui a amené à ce qu'il soit rejeté par l'inspection du travail pour considérer que cette grève a été illégale et ça a été prouvé par une décision de justice qui a, en fin de journée hier, attesté de l'illégalité de cette grève. Très rapidement, comment allez-vous rembourser les passagers qui ont raté leur voile hier à cause de la grève ? Très rapidement. Est-ce que vous les avez pris en charge convenablement ? Parce que certains disent qu'on les a laissés en rade. Pour les passagers qui ont été enregistrés hier soir, l'ensemble de ces passagers ont été transportés avec des retards importants. On s'en excuse encore une fois. Pour les passagers qui n'ont pas pu voyager, le vol a été annulé. Donc, ils seront bien entendu remboursés sur leur demande et ils peuvent aussi changer de date à leur guise sans pouvoir payer de pénalité ou quoi que ce soit. Comment régler les problèmes récurrents, techniques qui surviennent parfois sur certains vols ? Et notamment le dernier vol qui a été intercepté par l'armée française. Monsieur, rapidement. Je ne sais pas, comment vous dire, je ne suis pas peut-être mieux positionné pour pouvoir vous fournir ce type d'informations. Mais je veux dire qu'il y a une des réponses officielles de la part de la compagnie. C'est vrai que vous communiquez plus actuellement sur ces désagréments. Alors, de la taille d'Air Algérie, vous avez une autre compagnie voisine. Ils vous disent, nous sommes actuellement à 8 900 salariés à Air Algérie avec 68 avions pratiquement. Et dans une autre compagnie, ils sont à 35 000 salariés, à 3 600 salariés pour 68 avions. C'est vrai que c'est énorme. Écoutez, l'objectif pour nous, c'est d'abord... Je crois que c'est propre à toutes les entreprises. Ce qu'il faudrait, c'est surtout pouvoir assurer une meilleure productivité. Que si on est plus performant, on assure plus de vols, plus de chiffres d'affaires. À ce moment-là, ce ratio pourrait être ramené à un équilibre intéressant. On peut ne pas être très nombreux et assurer cette aussi performance, monsieur. Mais bon, ce sont des employés algériens, ce sont des familles algériennes, et on voudrait à tout prix préserver ces emplois. Monsieur Zohir Hawaoui, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonjour. Merci. A bientôt. Merci, celui-là.